C'est une équipe très costaud, ils ont des grosses individualités, que ce soit devant ou derrière, notamment avec Waïsia qui était avec nous l'année dernière, Fakundu Issa, quelques joueurs qui portent très bien le ballon, donc il va falloir avoir une grosse défense comme j'ai dit, et surtout une bonne discipline parce que tu ne gagnes pas à l'extérieur si tu fais des fautes. On a pu le voir à Bayern, on fait un bon match mais on fait beaucoup trop de fautes, ce qui fait qu'à la fin on a perdu le match, donc il faudra être discipliné et on verra. La recette pour s'imposer à Maliole, j'aimerais bien la connaître, c'est sûr que j'aimerais bien la connaître, mais non, malheureusement on n'est pas sûr de l'avoir. Ce qu'on est sûr, c'est ce qu'on va trouver en face à Maliole, une équipe de Toulon de très haut niveau, avec des joueurs de très haut niveau à chaque poste, des individualités incroyables, donc ça on est sûr de le trouver. On est sûr aussi de trouver une équipe revancharde après leurs dernières prestations, notamment après un mi-temps à Clermont. Donc voilà, ça on sait qu'on va y avoir droit. C'est un match qui est atypique, on en a vécu un la semaine dernière à Bayern, il y a deux semaines à Bayern qui était effectivement très intense. Nous surtout, les objectifs aujourd'hui, ça va être de faire corps avec les arbitres. Sur les deux derniers matchs, évidemment ils ont toujours raison, et c'est totalement de notre faute si jamais on n'a pas été en phase avec eux. Donc ça sera notre objectif principal. Et puis évidemment d'appuyer sur nos points forts, à savoir la conquête, parce qu'on sait que c'est des points forts qui sont très similaires, peut-être même supérieurs, on le verra ce week-end. Mais en tout cas, si on n'est pas compétent sur ces deux points-là, on sait qu'on va en prendre 40 et que ce n'est même pas la peine d'y aller. Donc vraiment être à fond sur ces deux points. Et cette année, il y a un état d'esprit qu'on n'a pas eu au cours des précédentes saisons. Moi, ça fait cinq ans que je suis là et on est un groupe de potes avant tout, et on joue les uns pour les autres, ce qui fait qu'on fait une bonne saison maintenant. On est un peu plus de la moitié, mais on n'est pas à la fin. Et pour que ça marque et que ça reste dans le temps, il faut décrocher autre chose qu'une qualification. Les joueurs, ils savent de quoi ils sont capables cette année. Ils ont un état d'esprit remarquable. On le voit depuis tous les matchs à l'extérieur, depuis le début de la saison. Et puis, le fait d'avoir fait une mauvaise saison la saison dernière, de ne pas vouloir laisser passer encore une saison à vide. Voilà l'expérience aussi des joueurs qui sont arrivés. Tout ça fait qu'on est sur une saison qui se déroule de manière positive. Maintenant, on rentre dans le money time. Il faut qu'on arrive à performer sur cette fin de saison pour rester là où on est. Ça, c'est sûr. On a de très très bons joueurs. Peut-être qu'on a un peu moins fait tourner que les autres. Et la qualité des joueurs qui ne jouent pas, mais qui nous font qu'on s'entraîne dur, nous permet d'atteindre un haut niveau de jeu. Donc, on va essayer de continuer cette dynamique et on verra comment le reste de la saison se passe. Mais pour l'instant, le reste de notre saison, c'est tout long et uniquement tout long. On ne peut pas voir plus loin parce que c'est une montagne tellement énorme à franchir qu'il faut d'abord qu'on se concentre sur ça. Si on a un marathon à courir demain, on ne pense pas à l'ultra trail qu'on a dans six mois. Le classement, je pense que vous l'avez, mais on perd deux matchs d'affilée. Je pense qu'on sort du top 6. Donc, deuxième place, sixième place, on verra ça à la fin. Ce qu'il faut, c'est gagner le maximum de points possible. Et si on n'arrive pas à gagner, prendre le maximum de points possible, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. J'espère pas à domicile, mais qu'au moins, on ne parte pas d'un déplacement avec zéro point. Et voilà, on verra à la fin ce qui se passe. Franchement, on n'en parle pas. On ne parle pas de ça. Les choses dont on parle, c'est comment on fait pour progresser dans notre jeu, comment on fait pour progresser dans notre cohésion, dans notre défense, continuer à faire des matchs plutôt aboutis. Donc ça, on en parle beaucoup. Le classement, on sait qu'on est dans l'eau du tableau. Évidemment, on veut y rester. Mais ça, ce ne sera que la conséquence de ce qu'on arrive à produire en match. Et ce qu'on arrive à produire en match, c'est la conséquence de ce qu'on produit à l'entraînement, de notre progression. Donc le classement, on n'en parle pas vraiment. Aujourd'hui, il reste 7 matchs de top 14. Si Lyon, La Rochelle, Toulon marquent 5 fois 7, 35 points, on se retrouve au fond du classement. Donc c'est pour ça que se projeter dans ce championnat, c'est très difficile. Ce qu'on a fait chaque match, c'est qu'on s'est accrochés. On a ramené beaucoup de points qui n'étaient pas faits. On a ramené des points de bonus défensifs de l'extérieur. On a ramené des points de bonus offensifs à la maison. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui font la différence. Et match égaux en termes de victoire, on a gagné autant que certaines équipes. Pourtant, on se retrouve devant un classement parce qu'on a eu cet état d'esprit-là. J'espère qu'à Toulon, on aura le même ce week-end.